Bonjour, je suis le Dr Madani. Merci de me retrouver sur le canal Alloasanté, le canal qui, vous savez, veut du bien à votre santé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des migraines abdominales. Alors, une cause possible de douleur abdominale chez votre enfant est la migraine abdominale. En fait, c'est une cause assez commune de douleur abdominale chez l'enfant. Elle va toucher 2 à 4% des enfants, le plus souvent entre l'âge de 2 à 10 ans. Mais parfois, ça peut concerner aussi les adultes. Alors, on va faire le diagnostic de migraine abdominale sur un faisceau d'arguments cliniques qui auront une valeur diagnostique. Alors, pour répondre aux critères diagnostiques de la migraine abdominale, il faut que la douleur abdominale ait certaines caractéristiques. Tout d'abord, ça doit être une douleur qui va être récurrente avec un intervalle entre les crises de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle doit être associée à au moins 2 symptômes parmi les suivants. Les maux de tête, une anorexie, c'est-à-dire une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, et une photophobie. La photophobie, c'est la gêne à la lumière. La crise douloureuse doit durer au moins une heure quand elle apparaît. Elle doit être intense, avec parfois une localisation plutôt diffuse ou parfois située au niveau de la ligne médiane ou autour d'une ombre. Ces crises douloureuses doivent évoluer de façon plutôt stéréotypée pour chaque individu, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette même progression de la douleur, par exemple une gêne à la lumière, puis mal au ventre et la photophobie, etc. Et enfin, il doit avoir eu deux crises au moins dans les six derniers mois. Si votre enfant présente l'ensemble de ces critères, il souffre probablement de migraines abdominales. On ne connaît pas très bien la physiopathologie de cette entité clinique. Par contre, on sait qu'il y a des facteurs qui favorisent la migraine abdominale. Il y a des causes diététiques, donc il va falloir voir un petit peu, pister ce que mange votre enfant et ce qui pourrait déclencher ces crises. Et puis il y a un contexte psychologique avec le stress psychologique. Il va sans dire, bien sûr, qu'un examen minutieux par une personne compétente doit être effectué à un moment donné pour vérifier qu'il n'y a pas rien d'autre d'inquiétant, qu'il n'y a aucun red flag ou aucune autre cause potentielle qui pourrait être retrouvée. Et en cas de doute, il y aura bien sûr un bilan et une investigation qui doivent être faites, et puis même des consultations avec des spécialistes, les pédiatres, des neuropédiatres, si c'est nécessaire. Alors, comment on gère ce problème ? Tout d'abord, il faut que votre enfant n'ait pas de dette de sommeil, donc il faut vraiment vérifier et veiller à ce qu'il ait un bon sommeil. Il faut qu'il dorme bien. Il faut vérifier qu'il s'hydrate parfaitement bien. Au niveau alimentaire, éviter les aliments qui seraient trop riches en amine ou en xanthine et favoriser plutôt une alimentation qui sera riche en fibres. Il faut éviter les situations stressantes, même si ce n'est pas évident à faire. Il faut avoir au moins cette envie de le faire. Alors, au niveau médicamenteux, oui, on peut donner de l'ibuprofène, des anti-inflammatoires, l'acétaminophène, des antihémétiques, même s'il y a des vomissements. Et puis, il existe un traitement préventif, médicamenteux. Alors, je n'ai pas envie de l'aborder là, mais ce n'est pas le but de la vidéo, mais il faut que vous sachiez qu'il existe. Finalement, la migraine abdominale, c'est une pathologie qui a un certain pouvoir de nuisance avec un retentissement important sur la qualité de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que généralement, elle va disparaître à l'adolescence dans la très grande majorité des cas. Il y a quand même un petit bémol dans l'histoire. Il faut savoir que votre enfant a quand même 70% de risque de devenir migraineux à l'âge adulte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.